Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle découverte où aujourd'hui je vais vous faire plutôt une rétro découverte car je suis là pour vous présenter un de mes jeux coup de coeur, un des jeux auxquels je n'ai plus joué dans mon enfance, un des jeux auxquels je me suis fait porter pâle pour ne pas aller à l'école en disant ah ouais mais j'ai mal à la tête et tout pour jouer à ce jeu pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Il s'agit de Heroes of Might and Magic série en combien bien connue que je pense qu'il va parler à beaucoup beaucoup de gens ici, peut-être un peu moins plus jeune parce que la série s'est essoufflée énormément avec des derniers opus qui ont énormément déçu et qui sont même passés sous le radar de la presse et autres. Voilà mais Heroes of Might and Magic c'était une immense série de jeux vidéo qui a inventé toute cette notion de héros qui transportent une armée pour aller prendre des châteaux et aujourd'hui je vais vous parler pour moi de mon jeu coup de coeur, de ma version coup de coeur parce que pour moi le meilleur Heroes of Might and Magic c'est le 2. Voilà, ça va en déplaire à beaucoup de gens qui considèrent que le 3 est le plus abouti, le meilleur, le plus beau. Moi pour moi ça reste le 2, alors le 3 est génial, il n'y a pas de soucis, je l'adore aussi mais je n'ai pas la magie que j'ai pu connaître sur le 2 et graphiquement je préfère le 2. Voilà ça c'est un goût personnel après. Après énormément de gens vont me parler aussi du 5. Le 5 c'est le début de la 3D dans les Heroes of Might and Magic. Voilà, on sort des 4 premiers épisodes qui étaient faits uniquement en 2D. Alors 2D et un peu 3D aussi parce qu'à partir du 3 et du 4 il y a de la 3D mais on n'est pas sur une vraie 3D, on est sur un visuel un peu 3D, un peu photoréalisme. Parfois même, pas vraiment non plus du photoréalisme mais un style un peu particulier qui moi ne me plaît pas trop. Ce qui n'empêche pas que le jeu est génial. Mais voilà, pour moi l'origine de la série, vraiment le concept de la série est né avec Heroes of Might and Magic 2. Le premier était bien trop basique et beaucoup trop grossier même s'il a amené les bases. Le 2 a posé toutes les règles, tout ce qu'on connaît, tous les points forts de la série Heroes of Might and Magic. Voilà, donc sur cette petite présentation, je vais vous présenter le jeu qui n'est pas tout jeune puisqu'il est sorti en 1996 à l'époque, développé par New World Computing qui ensuite a été racheté par la True Video Company et qui après a coulé, après avoir tenté de créer une console qui n'a jamais marché. Bref, la série des Heroes of Might and Magic attribuée à Ubisoft qui a racheté des droits en 2003. Et bien en fait, Ubisoft n'a jamais rien fait pour ce jeu. Je ne dénigre pas Ubisoft du tout, mais ils n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que racheter une licence qui a été inventée par New World Computing qui a également fait les Might and Magic. Parce que Heroes of Might and Magic, il faut bien se dire qu'à la base, c'est une série qui s'appelle Might and Magic. Il y a eu 9 jeux, je crois, 9 Might and Magic. Mais en même temps, on était sur du dungeon crawler. Donc rien à voir, même s'il y a un lore, il y a eu une histoire. Et cette histoire qui a été beaucoup plus développée dans les Might and Magic que dans les Heroes, vous pouvez retrouver des noms, des accroches qui vont se rejoindre entre l'un et l'autre. Sur cette bonne présentation, je vous retrouve sur ce jeu aujourd'hui. Mais ce jeu, je suis sur une version, alors là, c'est vrai que ça va être un peu gênant pour la vidéo. Il est en version, je joue en version fenêtrée, je n'ai pas le choix pour tout un tas de complications entre OBS, etc. Et sachant que là, je ne suis pas sur le moteur d'origine de Heroes of Might and Magic 2 parce que je suis sur un moteur, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, qui s'appelle Free Heroes of Might and Magic. Alors ça ne veut pas dire que le jeu est gratuit. Il faut toujours l'acheter. Vous pouvez l'acheter sur GOG. D'ailleurs, il est disponible sur GOG en français. Mais pour pouvoir y jouer avec quelques petites améliorations et un moteur nouvelle génération qui va permettre de jouer dans des meilleures résolutions, même si c'est encore en développement, même s'il y a des petites choses qui, voilà, je suis obligé de jouer en fenêtrée. Donc voilà, c'est un module qui se rajoute. Je vous rajouterai le lien dans la description s'il y a des gens que ça intéresse. Je veux même bien vous faire une vidéo pour vous montrer comment l'installer, s'il y a des gens qui aiment ce jeu et qui aimeraient jouer dans une version un peu plus jolie, un peu plus friendly, on va dire. Donc voilà, on est sur F-Heroes 2 qui reprend donc Heroes of Might and Magic 2. The Price of Loyalty, c'est le nom de l'extension du jeu que je n'ai jamais fait à l'époque parce que je ne l'avais pas. Moi, j'ai joué à la base, le nom de Heroes of Might and Magic 2, c'est The Succession Wars. Mais voilà, il y a aussi The Price of Loyalty. Je vais vous montrer quand vous allez dans Jeux et Campagne. Alors, je ne vais pas le faire, mais si vous faites Campagne originale, vous avez le choix entre les deux campagnes principales du jeu qui sont deux frères en fait qui vont faire une lutte pour le pouvoir. Vous avez le bien et vous avez le mal. Ce n'est pas compliqué, vous avez les deux campagnes qui se renvoient. Archibald et Roland. Voilà, qui sont les deux. Archibald étant le méchant, Roland étant le gentil. Et si vous cliquez sur Scénario Disque, chose que je n'ai jamais fait, vous avez quatre autres campagnes, plus petites bien évidemment, mais quand même. Voilà, jouables. Donc je ne les ai bien évidemment jamais fait. Vous avez également un mode scénario, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui puisque je vais vous lancer une partie un petit peu comme ça. Voilà, juste pour vous présenter un petit peu le jeu. Il y a également un mode multijoueur. Il y en avait un à l'époque, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un petit peu plus compliqué d'y jouer qu'aujourd'hui. Ce n'était pas du système d'IP comme on connaît aujourd'hui, donc c'était un peu plus compliqué. Il y a également le mode hot seat comme on a pu le retrouver dans Heroes Hour aujourd'hui qui permet de jouer à deux sur le même ordinateur en se passant la souris chacun son tour. Ça, c'est juste un petit bug qui va être corrigé dans la prochaine version qui permet aussi de jouer à plusieurs. Je ne sais pas ce que c'est censé être le bouton. Et dans config, c'est là qu'on va retrouver un petit menu exclusif au mode Free Heroes 2. Vous pouvez choisir la langue du jeu. La résolution de celui-ci, vous avez pas mal de résolution. Alors, il y a un petit défaut, c'est qu'à ce jour, si vous mettez en résolution maximale, ce que j'aurais pu faire pour cette vidéo, il n'y a pas de système pour zoomer. Et en fait, en 1920x1080, la fenêtre de jeu, le jeu est très beau parce que les pixels sont fins, beaucoup plus fins, mais par contre, on ne peut pas zoomer en fait et l'interface est trop petite. Ça fait trop trop mal aux yeux. Donc, je me suis trouvé quelque chose qui est bien pour vous et bien pour moi. Et dans le mode expérimental, vous avez plein de petites options parce que comme ils ont refait le moteur du jeu, ils peuvent se permettre de changer certaines choses. Voilà, vous pouvez faire des trucs. Moi, j'ai juste coché sauvegarde auto en début de journée. C'est tout. Après, voilà, vous n'avez rien de bien particulier. Je vais vous lancer un scénario. Alors, des scénarios, vous en avez un sacré paquet avec des cartes qui vont de la taille S à la taille XL. Vous avez les objectifs de victoire de chaque carte et les objectifs de défaite. Donc là, ce n'est pas compliqué. Condition de victoire, vaincre tous les ennemis, condition de défaite, perdre tous les héros et tous les villages. On est sur une carte XL, jusqu'à 6 joueurs peuvent y aller et vous avez le type de carte. Indique si la carte est faite pour la version du jeu de la succession. The Price of Loyalty. Tout simplement. Là, on va rester sur un truc très simple. De toute façon, on n'ira pas jusqu'au bout. Plus d'eau que de terre et pourtant, on passerait plus de temps sur votre cheval. Alors, ouais, je ne sais pas si j'ai envie de prendre un truc comme celle-là. Si, je vais quand même la prendre parce qu'elle n'impose pas de faction quand on arrive sur le menu qui est là. Donc, ça va me permettre de vous les montrer rapidement. Il y a des scénarios qui imposent des factions, en fait. Donc là, vous pouvez choisir la difficulté du jeu. Donc, en fait, plus vous allez augmenter la difficulté, plus l'IA va avoir... Voilà. Voilà. En gros, pas très intéressant ce qu'ils disent. Mais en gros, ça va appliquer des bonus à l'IA, tout simplement. Vous pouvez choisir votre couleur. Tout simplement. Donc, sachant que chaque couleur a un point de départ particulier. Donc, si je prends le bleu et que je veux juste changer de couleur, ça va aussi changer mon emplacement de départ sur la carte. Et vous avez les factions qui sont noms de 6. Vous avez les 3 factions du bien qui sont les chevaliers, les sorcières et les magiciens. Et vous avez les 3 factions du mal qui sont considérées comme le mal avec les nécromanciens, les barbares et les mages. Voilà. Pour vous faire très très simple, je vais vous présenter ça avec les chevaliers qui est toujours la faction de base que je joue dans tous les heroes parce que c'est une tradition et c'était une faction que j'aimais beaucoup jouer. On est parti avec les rouges et on va faire OK. Donc, nous voilà sur l'interface du jeu. Interface modifiable dans ce mode car il permet d'avoir un mode libre pour ne pas être embêté à avoir une fenêtre qui nous entoure. Moi, perso, je suis trop habitué à jouer comme ça. Mais par contre, vous avez la possibilité, ça vous l'aviez avant, de jouer soit l'interface du bien soit l'interface du mal. Voilà. Ça ne change rien, c'est qu'un skin mais j'ai toujours trouvé ça sympa. Vous voyez, le bien plutôt coloré, clair et le mal. Donc là, comme on joue les chevaliers, on va rester sur l'interface du bien. Ensuite, vous pouvez régler si les batailles sont automatiques ou manuelles. Et vous avez également la possibilité de régler la vitesse de déplacement de votre bonhomme sur la carte, celle de l'IA. C'est du tour par tour mais néanmoins, l'animation en elle-même est modifiable. Voilà, c'est au goût de chacun. Vous avez également la liste de vos héros, la liste de vos châteaux. Ce bouton-là vous permet de revenir directement à votre héros si vous vous êtes déplacé un peu sur la carte. Ce bouton-là permet de demander au héros de continuer son déplacement si jamais vous aviez programmé un déplacement. Celui-là vous permet de faire un affichage une vue générale de votre royaume avec votre héros, ses capacités, ses compétences, ses objets, ses unités, les bâtiments que vous possédez. Donc chaque bâtiment en plus qui vous rapporte les ressources qui sont indiquées en dessous. Donc vous avez 7 ressources ou plutôt 6 ressources dans le jeu. Vous avez l'or bien évidemment, vous avez le bois, vous avez la pierre qui sont les deux ressources on va dire les plus communes et dans les plus rares entre guillemets vous allez avoir le mercure, le soufre, les cristaux et les pierres précieuses. Voilà. Quand on revient ici là ça vous permet de mettre fin à votre tour. Ceci vous permet d'afficher un petit menu avec quelques autres informations. Voilà. C'est un résumé de votre partie. vous avez également la possibilité d'afficher la carte en miniature enfin une vue plus détaillée de la carte avec les points qui sont marqués ce que vous connaissez etc. Vous avez également la possibilité d'afficher le puzzle qui vous permet de découvrir quand vous le ferez en mesure que vous allez trouver des petits bâtiments à visiter vous permet de découvrir le puzzle et il y a un endroit marqué d'une croix sur la carte dans toutes les cartes vous avez ça enfin vous ne voyez pas la croix sur la carte mais en tout cas la croix apparaît ici et si vous allez là et que vous utilisez l'action qui est là qui consomme tous vos déplacements pour creuser et bien vous pouvez tomber sur un objet très particulier et très puissant pour votre héros il n'y en a qu'un à chaque fois voilà et une fois qu'on est là vous avez le bouton là qui vous permet de sauvegarder faire une nouvelle partie charger, quitter et vous avez également ce bouton là ça on l'a vu tout à l'heure du coup maintenant qu'on y est je vais vous montrer vite fait le principe d'un héros alors effectivement pour les gens qui connaissent héros ça va peut-être leur paraître un peu redondant mais quand même et puis pour les autres vous allez découvrir un peu ce qu'est Heroes of Might and Magic si vous avez regardé ma série Heroes of War vous allez retrouver le même concept clairement Heroes of War c'est un jeu qui s'inspire énormément d'Heroes of Might and Magic de la série et pour moi il va puiser énormément dans le 2 et le 3 donc forcément ça m'a donné envie comme je fais une série dessus une découverte ça m'a donné envie d'y retourner et de vous le présenter parce que pour moi Heroes of War est très très bien mais voilà je défends énormément Heroes of Might and Magic 2 et je le défendrai toujours parce que voilà c'est un jeu où j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a amené beaucoup de choses et puis je pense qu'il faut redonner ses lettres de noblesse sans ce jeu là on n'aurait pas eu la suite donc et son succès parce que c'était un gros succès le jeu à l'époque donc là on a notre héros on a notre couleur on a ses points d'attaque ses points de défense ses points de puissance ses points de connaissance chaque fois que vous avez un point de se marquer avec un clic droit mais à chaque fois vous avez un point dans vos connaissances vous gagnez 10 points de mana donc si vous avez 10 de connaissance vous avez 100 points de mana voilà si vous en avez 8 vous avez 80 etc la puissance des sorts et leur durée la défense ça ajoute c'est un bonus qui est ajouté à la défense de chaque créature et l'attaque pareil vous avez le moral de vos troupes qui est indiqué ici vous voyez hop pardon donc du coup oui le moral vous avez marqué vous voyez qu'il est superbe on a 2 aigles on peut monter je crois 3 aigles positifs comme vous pouvez descendre jusqu'à 3 aigles négatifs quand le moral est négatif vous avez les ailes qui sont repliées vers le bas avoir des unités de plusieurs factions différentes peuvent en général contraindre le moral voilà donc il faut faire attention à ça c'est bien de prendre des unités un peu dans toutes les factions mais par contre ça peut avoir un malus et là vous avez votre niveau de chance on voit si la barre est à gauche vous êtes chanceux donc des chances de faire des co-critiques en combat ou si c'est à l'inverse là des chances de faire des coups négatifs enfin qui nous feront moins de dégâts donc vous pouvez commencer avec une formation dispersée ou groupée vos points d'expérience vos points de magie vous avez toutes les compétences que vous allez pouvoir découvrir ici vous ne pouvez pas en avoir plus de 8 par personnage différente et sachant que chaque compétence a 3 niveaux principe avancé expert voilà une fois que vous êtes expert d'une compétence vous êtes arrivé au maximum de la compétence donc là on commence avec du charisme qui augmente le moral de tous nos troupes de 1 et on a la balistique ça nous donne accès à la catapulte quand on attaque des châteaux enfin non c'est faux parce que la catapulte vous l'avez c'est vrai que c'est un concept qui était présent dans le 2 vous avez toujours une catapulte quand vous attaquez et par contre ça lui donne plus de chances de toucher effectivement les murs parce que des fois elle se rate et surtout d'infliger plus de dégâts on commence avec des paysans quand vous faites un clic droit sur les unités vous pouvez voir à droite son attaque alors entre parenthèses c'est parce qu'elle a 3 parce qu'on vient rajouter l'attaque du héros notre héros est à 2 donc elle a 1 de base 1 plus 2 3 et si vous voulez connaître les stats purs des créatures vous ne regardez pas ce qu'il y a entre parenthèses donc attaque 1 défense 1 dégâts 1 point de vie 1 elle est très lente elle a un bon moral et une chance normale alors moral chance c'est par rapport à votre personnage donc c'est pas les stats les stats purs d'une créature c'est attaque défense dégâts point de vie vitesse ça c'est unique à chaque créature et là vous avez le paysan chez les chevaliers la faction des chevaliers le paysan est l'unité la plus faible du jeu je crois que ça parle d'elle même 1 1 1 1 1 très lente tout est dit voilà là on va avoir des trucs un peu différents parce que c'est une unité qui attaque à distance donc elle a 12 tirs si jamais vous avez tiré plus de 12 tours vous avez fait plus de 12 tours vous ne pourrez plus tirer à distance avec vos archers ils n'auront plus de flèches voilà on a un bon résumé on va rentrer maintenant dans le château vous avez la vue de votre château avec vos ressources qui sont résumées à droite vous avez les troupes qui sont en garnison et vous avez les troupes qui sont dans votre héros vous venez de les voir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de secret à ce niveau là et donc là on voit pour le moment il n'y a pas grand chose de construit la seule chose qu'on a c'est un ponton qui permet de construire un bateau et voilà il faut 10 pièces d'or 10 unités de bois et 1000 pièces d'or donc là voilà tout de suite c'est même pas qu'on ne les a pas c'est qu'on a déjà un bateau quand on sort on a déjà un bateau qui est là qui nous est fourni de base donc on ne peut pas en acheter un autre tant qu'il n'est pas éloigné et quand vous cliquez là vous allez pouvoir construire différents bâtiments pour améliorer votre château et augmenter votre recrutement certains bâtiments les 6 premiers bâtiments sont les 6 unités du jeu à chaque fois quel que soit le château que vous allez acheter et vous avez toujours la première unité la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième vous pouvez améliorer c'est à dire que vous pouvez acheter une amélioration de bâtiment pour les unités 2, 3, 4, 5, 6 jamais pour la première en tout cas dans Heroes of Mountain Magic 2 c'est comme ça et donc quand vous améliorez le bâtiment vous pouvez améliorer les unités aussi pour qu'elles soient plus puissantes quand vous avez une croix rouge vous ne pouvez pas le construire quand c'est vert vous pouvez le construire quand c'est jaune vous l'avez déjà construit si vous ne pouvez pas le construire un petit clic droit ça vous dit pourquoi ça nécessite la grange on ne peut pas faire l'archerie donc on n'a pas fait la grange tout simplement vous pouvez également construire d'autres bâtiments comme notamment la taverne qui vous permet d'augmenter les défenses du château vous allez également pouvoir acheter une guide des voleurs qui va vous donner des informations sur les ennemis en cours de partie un peu d'espionnage si vous voulez la place du marché pour échanger vos ressources etc vous allez pouvoir également améliorer les défenses de votre château avec ces 4 constructions et puis celles-ci vont vous donner un peu plus d'or ou plus de créatures etc et bien sûr la guide des mages très importante pour développer l'essor magique de vos héros guide des mages que vous allez monter jusqu'au niveau 5 qui va vous donner 3 sorts au niveau 1 3 sorts au niveau 2 2 sorts au niveau 3 2 sorts au niveau 4 et un sort de niveau 5 vous avez également un petit bâtiment sur la droite qui vous permet de construire les quartiers du capitaine et en fait c'est que en votre absence si jamais vous n'avez pas de héros et que vous faites attaquer le château non seulement vos troupes vont défendre et vous avez aussi un petit capitaine qui veut avoir connaître quelques sorts magiques qui vont dépendre de votre guide des mages et il va avoir quelques points de mana et il va permettre de lancer quelques sorts ça ne vaut pas un héros clairement parce qu'il n'a pas de stats il n'a rien mais c'est une petite défense et ça ne coûte que 500 pièces d'or à construire voilà c'est une petite aide on ne peut pas compter dessus mais c'est une petite aide quand même vous avez également la possibilité de recruter 2 héros alors ils vont changer chaque semaine parce que je vais vous expliquer rapidement après les jeux fonctionnent en jours, semaines, mois vous allez pouvoir en recruter pour 2500 pièces d'or d'autres héros qui vont arriver aussi avec des troupes des statistiques des compétences voire des objets les seuls objets que vous allez avoir c'est lui voilà quand il y a ce petit objet ça veut dire que ce personnage a un livre des sorts le note n'en a pas donc quand on va construire la guilde on va le faire d'ailleurs à ce tour là la guilde, le niveau 1 la première fois que vous allez dessus vous êtes obligé d'acheter un livre des sorts pour 500 pièces d'or et une fois fait voilà maintenant on a ces 3 sorts là on va en apprendre bien sûr d'autres dans le jeu et de d'autres façons que dans le château on ne peut faire qu'une construction par tour donc là ça y est je l'ai fait je ne peux rien faire d'autre on va maintenant aller se déplacer avec notre personnage pour ramasser les ressources ou interagir avec les différents bâtiments présents sur la carte hop on a ramassé de l'or on peut aller voir un coffre le coffre vous permet de choisir entre de l'or et de l'expérience donc là on voit très bien que si je décide en fait la question c'est est-ce que vous voulez garder l'or si vous faites oui vous gagnez ça si vous faites non vous gagnez l'expérience là clairement alors ça normalement c'est pas du tout affiché mais avec le moteur de jeu du fameux Free Heroes of Might and Magic dont je vous ai parlé qui est encore en cours de développement il y a des petites améliorations qui ont été rajoutées et notamment celle de vous dire voilà vous avez ça vous disait avant que vous gagnez 1500 d'or ou 1000 d'xp mais ça ne vous disait pas entre parenthèses combien vous en aviez ou combien vous avez besoin d'expérience avant le prochain niveau donc là on va pas le prendre on gagne un niveau et du coup on a gagné attaque plus 1 on peut également choisir entre deux compétences alors soit deux nouvelles soit une que vous avez déjà commencé à faire plus une autre que vous pouvez soit c'est des compétences que vous avez déjà que vous pouvez améliorer soit c'est des nouvelles c'est totalement aléatoire et pareil une nouveauté qui n'existait pas avant ça ne vous disait pas vous n'aviez pas l'information pour vous dire combien vous en aviez actuellement donc il fallait s'en souvenir et en plus là maintenant vous pouvez cliquer là dessus pour afficher votre héros et bien voir où il en est avant vous ne pouviez pas donc on va on va avancer sur le charisme ça on aura encore plus de morale vous voyez hop on est passé à trois aigles au lieu de deux donc là c'est pas mal on a un bon moral là il y a des troupes qu'on peut affronter mais on est un peu trop faible ça c'est un petit peu compliqué à faire le puits nous permet de remonter tous nos points de mana et on va plutôt continuer à se balader mais là on a utilisé tous nos déplacements pour ce tour comme je vous le disais le jeu fonctionne en mois, semaines et jours là on va finir le tour on va passer au jour 2 alors déjà vous voyez ce que j'apprécie beaucoup pour ceux qui auront regardé la série sur Heroes Hour c'est que bon alors vous voyez c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus vieux avec un moteur bien plus vieux et en faisant ça tant que vous n'avez pas découvert une intelligence artificielle en fait elle fait ses tours en fond sans que vous le voyez vous avez juste cliqué c'était instantané dans Heroes Hour vous avez pour chaque couleur donc là par exemple on est 6 pour les 6 héros qui jouent vous avez une barre il charge et qui charge parce qu'il est en train de calculer ce que fait l'autre joueur c'est très chiant franchement c'est très très chiant là ce qui est bien c'est que tant que vous n'avez pas rencontré des gens et trouver beaucoup de choses sur la carte et bien ça passe c'est fluide ça enchaîne c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce jeu et que j'apprécie pas du tout dans Heroes Hour donc voilà donc on est passé jour 2 donc ce qu'on va faire on va aller faire un nouveau recrutement on va aller faire la grange permettre de recruter des paysans on en a on peut recruter 12 donc parfait c'est fait on va en attendant continuer de se balader un groupe de galopins désirant de plus grande gloire souhaite vous rallier acceptez vous voilà là on a gagné d'autres troupes qui sont pas de la même faction vous voyez le moral a rebaissé de 1 mais bon on a quand même 40 galopins bon c'est une unité de base mais c'est une unité quand même au début faut pas trop cracher dessus clairement on va retourner en direction du château puisqu'au tour d'après on va pouvoir construire une archerie et donc recruter des archers donc on va les ajouter à notre armée parce qu'au début on en a clairement besoin on est assez faible tac tac et de là non j'ai pas assez de points pour aller là on va passer un tour et là on va l'archerie est renforcée je peux pas il faut la forge et l'armurer archerie forge et armurerie et la forge il faut le puits et la grange voilà c'est ça donc le puits augmente le taux de croissance de population de 2 créatures par semaine parce qu'en fait pour pouvoir re-recruter des troupes vous voyez il y en a plus c'est toutes les semaines toutes les nouvelles semaines vous allez avoir les troupes qui réapparaissent et vous allez pouvoir re-recruter à votre château donc c'est toute une gestion c'est toute une gestion du coup je vais faire un puits ce sera fait déjà ça nous donne plus de troupes par semaine en plus quand vous cliquez sur le puits vous avez un résumé de toutes les troupes que vous avez qui sont disponibles pour cette unité là pour cette faction pardon donc on a les paysans les archers les fantassins les spadassins les cavaliers et les baladins dans leur version de base parce que tous peuvent être améliorés pour avoir des meilleurs stats etc et là vous voyez un résumé de la croissance combien ils en gagnent par semaine leur vitesse vous avez tout un résumé de vos troupes en attendant on va aller voir les pillards et on rentre dans la phase de combat donc c'est du tour par tour avec un système d'initiative que vous n'allez pas voir comme dans les jeux récents mais qui est malgré tout présent donc là notre unité c'est une unité d'attaque à distance donc on va pas se déplacer on va pas s'emmerder on va juste tirer et on les termine les paysans très lents et qui servent à rien mais ils vont quand même défendre et nos archers voilà c'est une unité pas terrible et vous avez vu grâce à notre morale on peut rejouer le moral c'est super important parce que vous avez en gros ça fait un lancé de dés à chaque tour et sur un certain lancé comme beaucoup de jeux en tout cas vous avez une chance de pouvoir rattaquer avant sa petite présentation de la fenêtre du héros vous avez la possibilité de lancer des sorts vous avez la possibilité de sonner la retraite donc si vous faites ça vous perdez votre héros et toutes vos troupes mais vous pouvez quand même re-recruter le héros à votre château pour 2500 pièces d'or et vous avez également la possibilité de vous rendre alors ça ne marche que contre des héros et des ennemis pardon pas contre des troupes sans héros des troupes de base et en fait vous pouvez contre une certaine somme de pièces d'or qui est calculée en fonction de votre héros et du nombre d'unités qui vous reste fuir et non seulement fuir le héros retourne au château donc il ne meurt pas et il revient avec toutes les troupes qui lui restaient à ce moment là mais bien évidemment plus vous allez avoir de troupes d'objets etc. sur vous plus ça va coûter cher et si vous n'avez pas les moyens vous ne pouvez pas et là ça permet juste d'annuler de revenir au combat donc vous voyez les sorts maintenant on a les sorts le nombre de points de mana les sorts avec leur coup qu'est-ce qu'ils font voilà donc là on ne va pas les utiliser c'est pas la peine de gâcher des points de mana donc le combat est terminé et vous avez un résumé Maximus notre héros qu'on soit sans doute pour une expérience on a perdu personne et eux ils ont perdu tout ça ce qui nous donne la possibilité de découvrir le phare voilà ce qui nous donne plus de déplacement pour les bateaux et un objet alors le jeu à la base est en français seulement avec ce moteur là ils ne peuvent pas réutiliser la traduction du jeu qui est déjà existante les fichiers ne sont pas lisibles en gros et exploitables donc du coup il y a actuellement une traduction du jeu qui est entièrement en train d'être faite et la version française a très 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 bien avancé donc quasiment tout est fait il reste que les objets qui ne sont pas traduits et une mise à jour arrive très prochainement qui va rajouter quasiment toutes les traductions pas d'inquiétude et d'ailleurs vous voyez c'est vraiment les textes parce que si vous faites un clic droit ça vous le dit c'est ce que c'est voilà donc on est misé contre tous les sorts de paralysie écoutez on prend on ne va pas s'en plaindre on a fini notre tour on revient au château et on va faire la forge qui nous permet de recruter des fantassins pardon oui tac tac alors oui vous avez remarqué que vous pouvez vous avez six unités différentes mais même c'est un exemple pour vous le dire parce que voilà mais vous ne pouvez de toute façon porter que 5 troupes vous ne pouvez transporter que 5 troupes différentes à chaque fois donc il va falloir faire attention et bien et bien gérer tout ça allez on va aller se balader un peu quand même parce que je pense qu'on a des choses à découvrir là les tours passent vite vous avez vu comme ça passe vite ça change tout groupe d'archers qui désire nous rejoindre mais avec plaisir ouais par contre j'ai oublié d'acheter des bâtiments zut je me suis tellement emballé que pour l'armurer il faut la taverne et bien on fait la taverne oui la taverne ça vous dit des choses les tours de Lord Sayer sont enseignés dans les fondations de l'arène alors des fois ça donne des infos qui sont pour le lore ou ce genre de choses qui n'ont aucune utilité ça dépend des fois et là est-ce qu'on a l'habitude d'aller affronter les zombies oui on va le faire alors vous voyez les zombies fuient les troupes fuient parce que vous êtes trop puissant donc soit vous ne les attaquez pas et puis bah voilà mais si vous décidez si vous ne les attaquez pas vous ne gagnez pas d'expérience donc là je vais faire un oui parce que vu que déjà je suis supérieur à elles on va gérer ça tranquillement c'est des unités qui sont très très lentes les zombies bon ceux-là ça c'est l'amélioration vous voyez ça c'est le c'est l'amélioration des zombies de base donc ils sont un peu plus rapides et un petit peu plus résistants ils ont un peu plus de points de vie mais bon là on va rester en mode tranquille oui bah tu peux rejouer tant pis et on va faire que les affaiblir au maximum normalement on devrait même les tuer avant qu'ils n'arrivent jusqu'à nous surtout avec 35 archers je ne suis pas très inquiet voilà on passe voilà tranquille c'est géré à distance non stress on gagne de l'expérience on ne va pas s'en priver et là vous allez voir on va finir la semaine on va voir un petit message voilà les astrologues proclament la semaine elf la population de elf augmente de 5 la population de toutes les demeures augmente donc en fait vous avez la population qui augmente dans tous les châteaux vous pouvez recruter en plus de ça si par hasard vous avez des elf donc là ce n'est pas notre faction qu'il y a les elf c'est une autre faction et ben vous en aurez 5 de plus cette semaine et ça c'est totalement aléatoire de semaine en semaine donc petit truc voilà c'est sympathique on recrute ça et maintenant on va prendre les archers les fantassins et les spadassins ça nous a coûté un peu d'argent mais on a une petite armée sympathique voilà donc vous avez plein de petits bâtiments comme ça qui vont vous apporter des choses vous voyez là vous attrapez un lutin qui dort bêtement au milieu d'un amas de champignons magiques en échange à la liberté il vous guide vers un petit pot rempli de choses précieuses et on gagne 5 rubis j'appelle ça des pierres précieuses j'appelle ça des rubis j'ai trouvé ça que ça s'appelait des pierres précieuses mais bon comme bien le jeu a été retraduit pour moi c'est des pierres précieuses et du coup on va revenir au château on va prendre le temps de le faire hop 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 et là on va pouvoir améliorer notre archerie et je sais pas si on va avoir les sous oui on a les sous pour faire évoluer nos archers non 2250 j'en profite je vais faire un petit screenshot de ça est-ce qu'il y a une petite erreur je le re-signalerai sur le discord comme ça on va passer un tour ah on a pas assez encore bien ça ouais mais si je fais que recruter à chaque fois ça va être compliqué la place du marché non tant pis je vais repasser un tour c'est vraiment parce que les archers améliorés sont vraiment bien je vais vous montrer quand même ok on fait oui et là vous voyez hop ils sont tout beaux ils ont leur nouveau style c'est des rangers petite particularité qu'ils ont double tir ça c'est trop 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 bien moral sanglant enfin le moral a dû remonter à fond ouais forcément parce qu'on a 4 troupes d'une même faction contre une d'une faction différente donc le jeu considère que j'imagine qu'il y a re des galopins là dedans bah oui allez on reprend on aura encore plus comme ça et d'autres archers mais par contre les archers on va pas pouvoir les prendre parce que du coup c'est pas des archers améliorés c'est des archers de base qui nous donnent la particularité est là on va prendre quoi ? on va prendre le fossé il sera fait et puis je trouve ça plus joli de l'or des diamants et ça c'est un sanctuaire du second cercle ça me permet d'apprendre un sort de niveau 2 alors vos personnages il y a 5 niveaux de sort je vous l'ai dit de base s'ils n'ont pas la compétence ils ne peuvent apprendre que des sorts de niveau 1 et de niveau 2 il y a une compétence j'ai perdu son nom je l'ai mangé qui vous permet quand vous êtes en principe d'apprendre des sorts de niveau 3 avancer des sorts de niveau 4 si vous êtes expert vous pouvez apprendre des sorts de niveau 5 et tant que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller plus loin que des sorts de niveau 2 c'est moche mais c'est comme ça on va construire la statue qui me donnera plus d'or à chaque tour et on va aller apprendre le sort le rayon perturbateur parfait les squelettes on va aller poursuivre pour le fun squelettes un unité de base des nécromanciens comme les paysans qui ne sont pas améliorables voilà de toute façon on va aller one shot donc le double tir ne sert à rien parce que le double tir se fait sur la même unité clairement il ne sert à rien ils m'ont tué 34 paysans ça c'est l'unité de base des nécromanciens là on est sur l'unité de base des humains vous avez vu ils sont un 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 ils ont un point de vie donc c'est pas compliqué 34 dégâts 34 en moins voilà c'est vraiment de la merde alors que eux ils ont 4 points de vie donc pas la même toujours protégez toujours protéger vos un unités d'attaque à distance parce que si une unité ennemie vient au corps à corps votre unité à distance ne peut plus tirer à distance tomber sur une lampe cabossée tenier enfouie dans la terre voulez-vous frotter la lampe oui вign Raz Victory pour le moment vous rancez plat Et bien on va envoyer les paysans On va recommencer Ah au tour prochain Fou non la ferme on s'en fout On va économiser Ah oui on peut prendre des génies Ils sont sympas les génies C'est une unité totalement neutre que vous ne pouvez pas trouver dans aucune faction En général les unités qui ont un fond comme ça Désertique C'est des unités que vous ne pouvez pas trouver en dehors Enfin que vous ne pouvez pas trouver dans une faction Bon ça baisse un peu plus le moral par contre Mais bon Et on va enfin récupérer un bâtiment qui nous donnera maintenant Chaque jour deux unités de bois Vous pouvez trouver un bâtiment pour chaque ressource Je donne des ressources par jour Le bois et la pierre c'est toujours deux Et les autres ressources c'est... Voilà Alors j'en profite pour faire un petit truc Que vous n'avez peut-être pas entendu ou vous n'avez peut-être pas fait attention Mais franchement là Moi les musiques de ce jeu je les adore Je les adore vraiment Je trouve qu'elles sont géniales Je félicite encore Paul Romero Pour la composition de ses musiques sur les Heroes of Might and Magic Il en a composé sur le 3, sur le 1, sur le 2, sur le 4, sur le 5 Et voilà Bon pour moi les deux Le salut du 2 C'est magnifique Cette musique là Qui s'appelle le thème Grassland Que vous ne retrouverez que quand vous jouez Sur un biome herbe comme ça Parce que dès que vous changez de biome Les musiques changent aussi Et qui est une musique que j'adore Qui me procure beaucoup d'émotions Beaucoup 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 d'émotions Je la trouve belle Voilà Simplement Je vais laisser un petit peu l'écouter L'apprécier Voilà moi j'adore Je suis ailleurs Quand j'entends cette musique Et que je regarde ça Ça me Je suis vraiment dans un autre petit monde Je déconnecte totalement Ça marche Enfin l'effet marche Et voilà Paul Romero que j'ai déjà eu l'occasion De pouvoir féliciter Sur internet Parce que c'est quelqu'un Qui est hyper disponible Et que vous pouvez ajouter facilement Sur Facebook Et voilà Parce que j'avais Des fois quand on a Des artistes qui nous touchent On a envie de leur dire quand même Ce qu'ils ont réussi à nous faire Et voilà J'ai pu pouvoir échanger avec lui Et c'était vraiment sympathique Quelqu'un de très très gentil Bref voilà Donc il a composé des super belles musiques Alors Ce qui m'embête un peu aussi Avec ce moteur de jeu J'espère qu'ils arriveront à le régler un jour C'est que normalement Dans le jeu de base Là vous voyez je vais mettre fin au tour Attendez Ouais j'allais mettre fin au tour C'est que normalement C'est que normalement Quand vous mettiez fin au tour La musique Continuait au tour d'après Elle se mettait pas en pause Enfin elle se mettait pas en stop lecture Il y avait un tout petit Ça coupait le temps de la chargement du tour Et ça revenait Et malheureusement Avec ce moteur là Ils ont un problème Mais qui est lié vraiment Au moteur en lui même Donc c'est compliqué La musique s'arrête A chaque fin de tour Et reprend à zéro Ça casse un peu l'immersion C'est dommage Mais bon Je leur en veux pas C'est pas de leur faute C'est pareil Je vous ai pas montré Mais vous avez des musiques Alors Sauf celle là C'est pas la meilleure Celle des humains Mais vous avez des musiques d'opéra Qui ont été construits exprès Qui sont pareil Très très belles Le thème de la faction des sorcières Il est incroyable Qui existe pour chaque faction Donc vraiment Il y a eu tout un travail Sur ce jeu Vraiment Moi que j'adore Hop Nouveau fin de tour Là on est sur La semaine de la mongousse Donc Le mongousse C'est un truc qui se mange Il n'y a pas de bonus particulier Ça augmente dans toutes les demeures On a des paysans On va même pas les poursuivre Ni les attaquer C'est pas la peine Alors quand vous allez sur la cabane De la sorcière Ouais alors là il manque la description Parce que normalement Elle vous blablate un peu Elle vous apprend Par contre il faut faire gaffe Si vous n'aviez pas envie Elle vous apprend Mais là c'est une des meilleures Qu'elle m'a donné Qui augmente les mouvements De 10% Ouais de 10% Les mouvements du héros Donc on peut se déplacer Plus longtemps Mais elle vous choisit Aléatoirement une compétence Une fois que vous l'avez Vous ne pouvez plus vous en débarrasser Elle vous en file une C'est cool Mais par contre Mais par contre voilà J'en suis à combien de temps De vidéo moi ? Attendez bougez pas Je vais essayer de regarder ça Sans que ça coupe Voilà Je suis à 37 minutes Est-ce que je peux vous montrer D'autres choses Ou pas particulièrement Ça risque d'être un peu short Dans un temps comme ça Honnêtement je vous ai bien Bien présenté le jeu Je vois pas l'intérêt D'aller plus loin Là comme ça Alors par contre moi Je suis dans un mood là Où j'ai envie De me refaire les campagnes Il y a deux campagnes Dans le jeu Je suis bien chaud De les refaire Maintenant J'aimerais bien aussi En faire une série Mais faire une série D'une campagne D'un jeu Qui a Il faudra quand même Le noter Qui est pas loin D'avoir 30 ans Ce qui est quand même Énorme Qui a plus de 25 ans Ça c'est sûr Qui a entre 25 et 30 ans Donc voilà Moi je serais prêt A vous le proposer Avec grand plaisir Maintenant il faut que tout ça Vous intéresse Faire une série Pour faire une série Moi j'y joue pour moi Au pire J'ai pas de soucis Mais voilà Heroes Hour M'a fait revenir A mes racines Donc Moi je serais ravi De vous faire une petite série Sur une des deux campagnes Déjà C'est du bien ou du mal Donc n'hésitez pas A me le dire En commentaire Si ça vous intéresse Ou si ça ne vous intéresse pas Ou ne pas vous manifester Mais en tout cas Moi je suis ravi De vous l'avoir présenté J'espère que ça vous a plu C'est succinct Mais comme c'est une découverte On n'est pas dans une série Donc on n'a pas le temps D'aller plus loin De voir plus d'unités De mieux discuter De parler d'autres choses Mais bon Ça on pourra le faire Si on décide de faire une campagne Voilà Pour finir Je vais vous laisser Avec le générique De la chaîne Mais avant ça Juste un tout petit générique Quand même Pour rendre hommage C'est les crédits Tout simplement Du mode Free Free Heroes of Might and Magic 2 Qui a été fait Donc je vous balance Ce petit générique là Puis après vous aurez Le générique de la chaîne Comme d'habitude Je vous dis peut-être A très vite Sur du Heroes of Might and Magic 2 Ou peut-être sur autre chose Mais je vous remercie en tout cas De m'avoir suivi Et d'avoir regardé Cette découverte En espérant que je vous ai Peut-être transmis quelque chose Ou que vous partagez Comme moi Ou pas N'hésitez pas à me le dire Moi je serais ravi Je peux en discuter Autant que vous voulez Avec vous de ce jeu Donc il n'y a pas de problème Merci tout le monde Et à bientôt j'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501